Yo les dragons, j'espère que vous allez bien, c'est Dracos et aujourd'hui on va se retrouver pour le troisième épisode de Conan Exilé. Donc je suis rentré à ma base, j'ai d'ailleurs mis quelques points d'engramme dans certaines choses, j'ai un petit peu agrandi la maison, on verra ça plus tard, donc là on va donc explorer la grotte, je me suis un petit peu préparé et donc je me suis fait agresser par des araignées, c'est à dire qu'il y a des araignées dedans, dans la grotte, donc ça va être un peu short, il y en a une qui arrive, voilà c'est parti, je me fais du poison estropiant, donc ça va, ça ne fait pas énormément de dégâts, il ne fait pas si mal que ça, donc j'ai envie de dire que ça va au final. Donc bon, mes éléments je me suis un petit peu préparé, donc on récupère du fil de toile et avec le fil de toile on va pouvoir faire de la soie. Donc pour l'instant je vais garder et ainsi que de litcher, qui je pense me permettra de faire du poison. Donc on est parti pour explorer la grotte. Ah putain il y a de la corruption, vous voyez c'est ce que je disais, donc là je suis en train de récupérer de la corruption, parce qu'elle va remplacer ma barbelle. On résiste pas, on résiste pas, on résiste pas. Je suis mort, je ne peux pas, je n'ai pas de double level, je tiens pas. Donc avec la corruption, j'ai un petit peu pris de corruption, mais il n'y a pas de problème. C'est bon, c'est bon, je suis mort, je suis mort, c'est bon, calme-toi, je suis mort à l'araignée, je suis mort. Bon c'est bon, on va aller explorer ailleurs, parce que pour l'instant je n'ai pas de double level, je mets trop de temps à l'échouer et même je ne peux plus. Bon ben comme ça je peux voir que je n'ai pas de double level, je me suis tenté d'explorer tranquillement la grotte, mais je peux prendre la corruption en visitant la grotte et il y a trop d'araignées pour moi. Bon, c'est à tout. Donc bon ben c'est pas grave, je vais vous montrer. Donc vous voyez, là j'ai pris un petit peu de corruption, c'est-à-dire que ma vie est normalement censée diminuer ma vie. Donc vous voyez, j'ai un tout petit peu de violet qui apparaît juste ici. Donc ça c'est la corruption, donc au fur et à mesure, la corruption va devenir remplacer votre santé, etc. C'est-à-dire jusqu'à la moitié de votre vie et de votre part d'endurance. Donc là j'en ai un petit peu, mais bizarrement ma vie n'a pas descendu. Alors est-ce que vu que je suis mort, ça m'a remis en entier et si je me reprends des dégâts, ça va la rediminuer ? Impossible. Euh, je vais pas prendre de recettes pour l'instant. Donc j'en profiter donc pour montrer vite fait les nouveautés au niveau de la maison. Donc comme j'ai dit, j'ai préparé une espèce de forge. Donc oui, ça, ça n'a rien à faire là, mais c'est normal. Bon, vous voyez, c'est pour l'instant. Euh, oui, c'est normal que ça soit là, parce qu'en fait, j'ai eu énormément de mal à faire ce que je voulais faire. Donc voilà, donc ici je me suis fait une nouvelle forge. Voilà, donc avec trois forges, donc qui me permettra de simplement... Bon, voilà, c'était proposé ce putain de mur qui est obégué ici. On verra ça putain. Euh, oui, là, là, donc je me suis fait une grande forge, comme vous pouvez le constater ici. Et euh, je crois que je vais me pas casser les murs qui sont là au final. On verra ça putain. Donc ça me permettra de former beaucoup plus rapidement le métal, tout simplement. Parce que je mettrais, par exemple, les pierres de métal ici, donc les pierres de fer. Avec du bois, j'en mettrais par exemple une ici, une ici, une là, et par exemple une autre au-dessus. Et ça me permettrait d'aller plus vite. Bon, enfin, on va... On va réparer l'arme déjà. Putain, alors, elle va, ça m'a tout pété. Merde, quel con, je l'ai jeté. Ah non, elle va. Hop, hop, hop. On va vraiment, il va falloir que je me fasse le... Les autres tenues. J'en vais plus le faire déjà. Ah si, c'est bon. C'est bon. Toi, t'es pas réparé. Vous voyez, vous avez un petit bug, hein. Elle est réparée, mais ça ne s'y fiche pas. Et si je fais ça, hop. Vous voyez, hop, c'est réparé. Bon, bah écoutez, quand je suis allé retourner à la grotte, j'ai récupéré l'aliment D, de la viande savoureuse d'humain, de la bonne. On va la mettre. Tac, on va tout fabriquer. Donc oui, vous pouvez constater ici que j'ai l'amélioration en faille. Donc oui, je me suis pris le point d'engramme. Il me faut les zones. Il me faut 30 points. Eh, j'en avais 30 et quelques là. Oh, le jeu qui m'arnaque quoi. Bon, il me faut 30 points, donc 30 manifestations. Il me faut du bois façonné. Donc ça, ça devrait être bon normalement. Et de la brique, donc ça, ça devrait être tranquille. Donc ça, ici. Le reste, normalement. Le reste n'a pas besoin. On va me jeter le reste. Quoi que non. Quoi que tout. On va reposer le bois. On va faire cuire de la viande. On va faire cuire de la viande. On va faire ça. On va faire cuire tout ça. On va faire cuire tout ça. C'est vrai que c'est beaucoup de pratique avec le charbon. Bon bah écoute. Vu que j'ai pas le niveau, on va... on va passer en haut bon on va l'explorer par là haut on va voir ce qu'il y a de ce côté là j'ai l'impression que le jeu me supprime des objets parce que la dernière fois quand j'ai quitté j'avais 15 flèches j'en avais fabriqué exprès en disant peut-être que peut-être que ça pourrait m'être utile et je me rendrais avec une seule flèche donc le jeu me retire des trucs le jeu bug un peu les serveurs sont pas safe tout à fait complètement safe on va aller on va aller par là-haut on part tout droit on va remonter là on va aller voir ce qu'il y a pendant donc là on voit bien en haut vous pouvez constater que j'ai de la coût sur la barre de vie il ya un petit peu de violet et sur l'endurance s'il y a de ce qu'il y a bien sûr on est complète enfin peut-être que j'ai pas pris assez de dégâts de corruption c'est possible à dire que ça m'arrange ça m'arrange voilà petit lapin voir si on peut pas trouver du charbon donc j'en avais trouvé un petit peu plus moins il n'y avait rien d'intéressant en fait à part un espèce de temps qu'il y avait rien de très intéressant quand je suis tombé sur le charbon un peu par chance il trouve un petit village par contre mais c'était vraiment pas un village c'est plus un campement et il vénérait aussi on cercle et les pnj vénèrent aussi les dieux et je crois que je sais que vous pouvez avoir des des prêtres vous pouvez mettre sur vos temples et ensuite comme ça tout simplement vous pouvez mettre de gagner donc des manifestations de zil pour pouvoir upgrader vos temples on fera gaffe aux autruches parce qu'elles sont chiantes les autruches on va y aller derrière on va y aller par là-bas la caméra est un peu plus loin quand on va commencer je vais préparer le matos je vais préparer le matos ça suce trop vite il faut vraiment que j'ai j'ai vraiment du nouveau matos est-ce qu'il y a des traces de pas ? il y a peut-être pas assez de sable normalement on peut voir les traces de pannes il y a d'abord un campement en face juste au dessus de ma tête enfin juste à côté de ma tête il y a l'air d'avoir un feu je me demande c'est quoi c'est en haut là les tours juste à côté de ma tête voilà c'est tout ça m'a l'air bien c'est quoi ça ça a l'air du métal ça pierre de fer bah oui c'est du métal c'est génial du métal nous allons pouvoir passer à l'âge du métal non à l'âge de fer je vais passer à l'âge de fer je vais pouvoir me faire des nouveaux stuff hé la pioche je vais bientôt pouvoir quitter ma petite épée en pierre et passer avec ça il y a que ça en pierre ici ? c'est pas riche non ? ah non attends je crois qu'il y en a en face là il y en a en bas il y en a là il y en a le fer je prends le fer enfin je suis où je suis là ? je suis... il y a qui ici ? normalement moi j'habite ici donc je suis surmonté comme ça et donc ça c'est quoi ça ? ben non mais c'est un temple ? ah ben non mais si c'est un temple je ne vais pas pouvoir le visiter il va avoir de la corruption il y a plein de méchants j'ai pas de stuff je vais prendre le métal je vais dégager je vais dégager voilà ça ça dégage euh... voilà toute la pierre là ça dégage non ça ! ça 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 là je vais bien euh le lecher je dégage au niveau du poids euh... ça je vais le garder ça et ça aussi je vais le garder il y a eu les noms de vie non ? tout le temps il y a plein de fer après est-ce que je peux encore porter beaucoup ? je suis déjà pas mal chargé bon je reviendrai farmer ici et puis là j'ai trouvé un petit spot un bon spot un bon spot il y en a plein là-bas il y en a plein en face là il y en a plein oh mais c'est un putain de spot je vais venir farmer le métal ici moi hors caméra mais ça va être bon ça ! il y a pas ce temple là hanche tapioche hanche tapioche un rhino ah oui hein on ira chasser le rhino je veux mon trophée de rhino avec une hyène il y a quoi on se tape ? est-ce que je pourrais les visiter ou quoi ? c'est là on va pas repérer NOOOOOOH NOOOH Merde il me servira de casse dalle juste avant de prouilles pas avant non il n'y a pas rien d'autre ok ok ouh non ça va être un camp PNJ ça il faut constater juste au milieu là avec l'espèce de crâne ça normalement c'est le dernier hôtel ah ouais si si c'est un camp PNJ on va la rendre en revue pour ça ? alors qu'ils vont pop au dernier moment ils vont me démonter il a l'air de pas avoir de PNJ c'est quoi le PNJ ? ah ! c'est quoi ? ah ! ah ! ah ! ils ont pop ! ah ! c'est quoi le PNJ ? aïe non on se casse ah ! ah ! t'as vu l'archer mais la distance quoi ! merde ! il a la masse il a la masse du... le Yogg ! oh ! l'archer ! non ! c'est bon l'archer ! t'as rien pour moi en plus ! je pense que je peux me faire l'archer alors attends je vais essayer de manger il va falloir si je mange ah ! j'ai une régénération ! j'essaie de me faire l'archer faut juste que j'arrive à bien bien esquiver ces coups non ! non ! on se casse ! aïe ! cours ! cours forest ! il y a du charbon ! cours ! aïe ! aïe ! aïe ! aïe ! aïe ! voilà ! je l'ai pas vu arriver sûr ! elle a une lance ! elle a une lance de Yogg ! parce que je crois que vous avez des armes pour chaque niveau donc moi la première c'est le marteau qui me permet de récupérer de la viande elle a une lance donc je crois qu'elle peut la lancer et donc le premier que j'ai tué avait une espèce de masse et pareil c'est l'arme finale de Yogg ! ah bien elle a une a pas récupéré son... ah bien elle a une a pas récupéré son... son truc je suis sûr ok parce que j'ai de la viande machin euh... donc aura... ah j'ai pas pris j'ai pas de charbon on vient de chercher le charbon alors il faut rester un petit peu on va mettre tout ça donc voilà on va l'allumer pour me faire du métal j'en ai un peu plus 82 donc je pourrais... je pourrais... je pourrais... je pourrais me faire le blacksmith ce qui va me permettre ensuite de faire l'épée en métal si je me trompe pas euh... non c'est l'intermédiaire voilà ! donc j'ai du cuir le cuir euh... c'est bon toi ? le cuir normalement je préfère 222 en tout mais je crois que j'en ai déjà en réserve enfin j'en ai 88 euh... il m'en faut combien ? euh... il m'en faut combien ? euh... il m'en faut 20 donc c'est bon on va commencer à débloquer dans ce cas là euh... le reste de l'armure intermédiaire voilà par exemple celui-là il m'en faut combien ? 4 c'est bon euh... le corps m'intéresserait ? j'avoue j'aimerais bien faire le corps juste pour le délire euh... je crois que l'épée en métal je l'avais déjà débloqué je crois ouais je l'ai débloqué déjà j'avoue qu'un bouclier serait sympa ce serait sympa un bouclier mais je crois qu'on l'a débloqué pour l'instant les flèches en fer ça pourrait être sympa aussi allez vas-y on se débloque ça euh... la chaise aussi parce que moi j'aime bien décorer ma maison alors on fait un coup où est-ce qu'on fab... qu'est-ce qu'il faut quoi pour le fabriquer ? euh... 20 os et des branches on va être rapide ça les os j'en ai sur... j'en ai pas sur moi vas-y pousser j'ai plus d'os ah si j'ai plein d'os là-bas allez j'ai des branches là-haut j'ai des branches là-haut on va faire un petit peu mieux comme ça on va faire un petit peu mieux comme ça je vais voir ce qu'il faut en branches on va en prendre 100 on va faire un petit peu de bois voilà on va faire un petit peu de bois je vais mettre les os ici je vais mettre ça là j'ai des os là alors prends-les le but c'est que tu les prennes on va se fabriquer le corps on le mettra en haut voilà on va faire de l'occurrence là je t'ai dit qu'il faut des bois on va voir ça plus tard mais il me faut de la soie à la soie sec et le banc il me faut ça aussi quoi j'avoue que ça m'intéresserait bien le puits en fait c'est un peu récent mais il faut 300 billons je n'en ai pas assez les renforts je ne peux pas ça je ne peux pas je l'ai déjà fait je pense que ce sera une petite bannière je vais me cuire il va falloir que je me fasse la soie la soie qui est là très loin fabrique ah le corps par contre il est rapide je rappelle que je suis en foi on va essayer de poser le corps à l'étage je vais fasse un escalier ici pour que je puisse monter ici j'ai essayé de poser ma pierre dans mon mur aussi j'ai essayé de poser ma pierre dans mon mur aussi on va prendre le mur j'ai une pierre un escalier on va récupérer du bois ah je suis trop chargé oui bien sûr voilà voilà tout ça donc on va récupérer du bois on va se faire euh donc on a repéré deux une bonne chose deux bonnes choses plutôt deux bons spots donc il y a un bon spot à métal et un bois à spot à charbon donc j'ai on va plutôt je vais pas aller au coeur je t'ai entendu donc je disais je vais me faire un escalier donc quoi on a on a repéré quelques bons spots de métal et de charbon donc ça va m'être très intéressant je vais pouvoir farmer le métal assez rapidement parce qu'il est pas très loin je vais juste faire des arrières tours et avec le charbon le fait est d'avoir une bête de somme ce serait bien en fait qu'on puisse vraiment tamer des béthioles je sais pas tu peux tamer un rhino et tu vois tu le charges quoi ou qu'il y ait des chevaux ou des trucs comme ça quoi ça pourrait être sympa enfin oui on a laissé de poser le mur et là bizarrement il a voulu c'est chelou il y a des moments où ça veut il y a des moments où ça veut donc je vais enlever mes murs déjà entre le genou gourd par contre entre le genou gourd par contre on espère que ça casse pas toute la maison imagine le bordel imagine le bordel putain ça me ferait super chier j'hésite en fait en je vais enlever il a fondation ah monte j'ai cette cave ok on va tout casser un par un c'est pas grave hop on monte déjà quand même ça je suis trop chargé je me doute que je suis trop chargé là qu'est ce que je peux dégager je suis en train de prier actuellement pour que ça ne casse pas je suis à moitié en train d'espérer que ça ne me casse pas un mur ou quoi c'est magnifique oh c'est magnifique ça ne m'a rien cassé voilà j'ai mon petit espace de forge donc oui donc maintenant j'ai mon escalier c'est pour essayer de poser le mur en fait en dessous j'ai essayé de durer ce qu'on me dit absolument pas alors escalier mais qu'est-ce que tu vois là vous voyez ce bug de merde tu posais le truc tu le posais et ben non tu ne le poses pas bon est-ce que je pourrais par exemple genre poser ça on a beaucoup de choses qui n'ont jamais même pas et que tu ne sais pas ce que c'est vrai je ne sais pas ce qui est à D'où il n'y a pas de propriétaire ? Il ne sert à rien ce truc. Il n'y a plus de sens. Il y aura peut-être une utilité plus tard. Peut-être pour le PVP. Il faut poser cette chaîne qui s'excite au mur. Tu viens pour le sacrifice, ma madame la biche ? Tu viens pour le sacrifice au nom de Yogg ? Sauf que ça je suis petite biche que... Genre je suis un petit peu à l'abri ici. Ça je suis une petite biche que Yogg n'aime que les êtres humains. Donc ça je n'ai plus besoin. Ça non plus. Ici. Alors. Ça ne sert à rien. C'est un petit peu dommage. Un petit peu déçu. On va déposer ça. On va déposer ça. Un petit peu déçu. On va l'arranger là. Un petit peu déçu. On va l'arranger là. Vous avez pu voir où sont. Donc. La zone. La charbon. Donc je vous le rappelle. Hop. Normalement vous allez voir ma souris. Donc. Au niveau du temple. Ici. En plein milieu de cette première zone. Juste ici. Vous avez pas mal de métal. Ainsi que. De charbon. Donc c'est assez intéressant. Par contre. Faire attention. Gros. Gros. Gros camps. Quoi qu'il y a ici. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? On a la grotte aussi. Attendez. Comme je l'appelle. Parce qu'on monte là. On a la grotte. Quelque part par là. Je sais plus trop. Je sais qu'on a une grotte. Je crois qu'elle est là. Je crois ici. Dans le secteur. On a une grotte justement. Mais. On peut pas se la faire pour l'instant. Parce qu'il va falloir que je me trouve un danseur. Pour pouvoir m'enlever. La. Corruption. Bon. Bon ben voilà. Mais écoutez. Je pense qu'on va s'arrêter ici. Pour cet épisode là. Bon. Pas grand chose d'intéressant. On a trouvé un spot. On a vu que la grotte. J'ai pas du tout de level. Donc. En métal. Et on ira se refaire la grotte. Quitte à ce que je n'ai pas encore. Deux. Deux danseurs. Ou sinon au pire. On essaiera d'en trouver un. On ira voir. Mais on essaiera d'en trouver. Le problème. C'est que je sais. Que par rapport au mode. PVP. C'est à dire qu'on joue en PVP. On joue en local. Et bien normalement. On a les noms. Des PNJ. Qui s'affichent au dessus de leur tête. Avec leur métier. Ainsi que leur rang. Etc. Et. En solo. Ça ne s'affiche pas. D'ailleurs c'est un peu dommage. Parce que ça ne s'affiche pas. Parce que c'est pas un paramètre quoi. Vidéo. Résolution. Blablabla. Fou cinétique. Vertical. Un. Gameplay. Langues français. Desactiver les esquives. Les cartouches. Je sais pas ce que c'est. Euh. Non. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Et là. Tu vas voir. Non. Il n'y a pas. Ah. Attends. Il n'y a pas ça. Mais j'ai vu PNJ là. Combat. Multiplicateur de retour à la vie des PNJ. Temps de réveil des PNJ. Asservis. On s'en fiche. Durée. Désactiver les avatars. Donc ça c'est. Quand on joue en PVP. La durée de vie des avatars. Donc c'est 60 secondes. On peut augmenter. Jusqu'à combien ? Jusqu'à 2 minutes. On va laisser de base déjà. Quoi qu'on peut mettre 2 minutes. Histoire d'en profiter quand on l'invoquera. On va appuyer déjà. On va appuyer déjà. Vous activez les avatars. Bon ça on va le laisser. Euh. Non. Bon bah écoute. Toi tu dégages. Merci. Ouais. Bon bah écoutez. On va s'arrêter ici pour cet épisode là. J'espère que ça vous aura plu. Euh. Si vous jouez au jeu. Bah donc vous avez pu voir. Donc les spots. Je vous les rappelle. Donc le spot à métal. Et à charbon. En tout cas si vous commencez. Bah il y en a un. Juste ici. Juste faire attention. Il faut retourner un petit peu. En gros. Le devant du camp. Mais après vous devriez être tranquille. Pour pouvoir récupérer. Le charbon. Et euh. Le. Métal. Voilà. Et normalement. Si je ne me trompe pas. Juste là aussi. Dans ce secteur. Donc. Par là. Je crois. Si je ne me trompe pas. Enfin. Normalement. Vous devriez aussi. Trouver. Par là. Du charbon. Si je me trompe pas. Je crois que c'était par là. Je ne suis plus très très sûr. Faut que j'y retourne. Faut que j'essaie de retrouver. Si je suis allé de nuit. En fait. Donc. Je ne peux pas vous confirmer. Bref. Manifestation exil. Que neuf. Tu fous ma gueule. Bref. Mais écoutez. Dragon. Moi je vous dis. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous retrouve. Dans le prochain épisode. Sur ce. Peace les dragons. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.